Tout d'abord, il joue sans coussin. Et le fait de jouer sans coussin, ça permet à l'instrument d'être beaucoup plus horizontal. Et puis il joue avec son pouce qui ressort beaucoup. Et c'est l'un des seuls violonistes qui joue ainsi. Il faut dire qu'il a des grandes mains. Et c'est pas la chose que la plupart des professeurs recommanderaient, car le fait d'avoir le pouce haut, ça monte la main et donc ça éloigne les doigts des cordes. Alors qu'on a plutôt l'idée de les rapprocher pour limiter la distance à parcourir. Et troisième chose, il joue avec assez peu de doigts sur l'archer. Ce qui lui permet un certain minimalisme. Car aux extrémités, au talon, l'index est inutile. C'est pour ça que certains violonistes le déroulent. Et à la pointe, l'auriculaire est inutile. C'est pour ça que certains violonistes, comme Perman, lèvent même parfois l'auriculaire et l'annulaire. Parce que l'archer repose sur les cordes, donc c'est pas nous qui le portons. Comme quoi, suivre les règles n'est pas toujours la bonne chose à faire. Car il a un jeu si peu conventionnel et pourtant très convaincant.